Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente. Je vais vous parler des érythrines, c'est des plantes qui sont de la famille des fabacées, donc surtout des plantes subtropicales, certaines rustiques, jusqu'à moins 8, moins 10, en plein soleil, en sol drainé, donc culture en peau ou en pleine terre possible, pour les balcons, les terrasses. Donc là par exemple on a une espèce sud-africaine, érythrina lesistémons, qui fleurit avant l'apparition des feuilles de mars à mai. Un peu fragile au froid, donc l'hiver elle sera à l'abri dans un endroit lumineux, mais non chauffé. Là vous avez celle-là, pardon, la cristagalie, qui fleurit elle à partir de mai-juin, et par intermittence jusqu'en octobre, voire début novembre. On taille les fleurs fanées, ça va la faire refleurir. Elle demande du plein soleil, comme la lesistémons. Elle est peut-être un peu plus exigeante en humidité, en arrosage, et en fertilité. Donc une terre toujours bien drainée, et riche en matière organique. Gros développement, donc on n'hésite pas à la tailler pour la contenir, surtout si elle est cultivée en peau. En pleine terre, dans une région un peu plus froide, donc je vous ai dit qu'elle tenait à moins 8, moins 10, mais il faudra l'aider avec un sol drainant, donc vous gagnez un peu de rusticité. Et par exemple, planter contre un mur. Elle va avoir la réverbération du mur la nuit, l'hiver, vous allez gagner un ou deux degrés de rusticité. Après, vous avez plus petit, arbustive, Erythrina bidwili, qui est un hybride entre l'Erythrina Christagalli et Herbacea, qui est la plus rustique de toutes, moins 14. Et elle, la différence c'est que la fleur est toujours rouge très vif, mais plus fine, plus longue, alors que Christagalli, la fleur est beaucoup plus large. Et elle est encore plus florifère, j'allais dire, quasiment sans interruption, entre mai-juin et octobre-début novembre. Surtout si on prend la peine de tailler les fleurs. Le fait de tailler, ça la fait remonter en fleurs, un peu comme les rosiers. L'épi floral, ça va être 40, 50, 70 centimètres. C'est vraiment fabuleux, d'un rouge vif. On peut pailler tout à fait, c'est une très bonne idée. Paillage avec des feuilles de chêne, feuilles de platane, au pied de la plante, ça isole bien du gel. Si la plante n'est pas trop volumineuse, on peut l'entourer d'un voile d'hivernage. Pareil, vous gagnez quelques degrés de rusticité. C'est une super plante, c'est un arbuste, ça devient gros dans son pays d'origine. Et c'est à tenter, je crois. C'est vraiment tellement beau en fleurs qu'il faut la tenter. Quand on la rempote, on va prendre un pot qui sera à peu près deux fois la taille du pot. Et rempotage, au moins tous les deux, trois ans, parce que c'est une végétation vigoureuse, croissance rapide. Il ne faut pas la laisser trop longtemps dans son pot d'origine, où les racines risquent de faire le tour. Et pour qu'elles s'expriment comme il faut, il faut qu'elles la placent au niveau racinaire. Alors il y a deux tailles pour les érythrines. Il y a une taille qui consiste à supprimer les fleurs fanées, pour la faire remonter en fleurs. Et une taille de formation, qui a lieu au démarrage de la végétation, quand la plante a des nouvelles pousses de deux, trois centimètres. C'est là qu'on taille pour lui donner une forme. Soit vous allez l'arrondir pour la tailler en boule, soit vous allez dégager le tronc pour la faire monter en petit arbre. Pour la cristagalie, par exemple. C'est du subtropical, donc quand il fait chaud, elle aime l'eau. Donc avec un arrosage, pas forcément très abondant, mais régulier, la régularité prime, la plante va avoir un très beau développement et une floraison qui ne sera pas perturbée par un stress hydrique. C'est important. Donc pour exemple, fais-le moins arroser tous les jours ? Dans tous les jours, c'est trop. Ce serait trop. Toujours dans un substrat, un sol drainé, que ce soit en pleine terre ou en peau, des graviers, des billets d'argile au fond, il faut que l'eau s'évacue. Que ce soit l'eau de pluie ou l'eau d'arrosage, un arrosage manuel, il faut que ça s'évacue. Un arrosage régulier, je veux dire, quand il fait très chaud l'été, peut-être deux à trois fois par semaine. C'est largement suffisant. Ce qui plus est, avec un bassinage, mouiller le feuillage quand l'air est très sec. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis dans la culture, peut-être acarien, araignée rouge, quand l'air est très sec, mais surtout en véranda ou sous serre. En extérieur, la plante n'a pas trop d'ennemis, j'allais dire.